... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre avec Elsa Flageul dans le cadre du festival Lire à Limoges. Bonjour Elsa Flageul et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour échanger autour de votre dernier livre, Hôtel du bord des larmes. Très beau titre. Merci. Voilà, c'est chez Mia Le Barreau et c'est votre cinquième roman. Vous avez d'abord... Sixième à vrai dire. Sixième roman, même, puisque là je ne comptais pas celui-là. Je suis mauvaise en maths. Moi aussi. Vous avez commencé par des études de cinéma. Vous avez fait un mémoire sur Jacques Demi. Vous avez pris des cours de théâtre. Donc un intérêt pour l'image, pour le travail d'acteur, d'actrice, pour les rôles aussi et puis pour les relations entre les gens, entre les personnes. Et dans Hôtel du bord des larmes, vous vous intéressez aux divorces et vous inventez des divorces hôtels. C'est un concept d'hôtel dans lequel les couples qui sont au bord du gouffre et qui vont se séparer se rendent. Et c'est la rencontre entre le développement personnel et la rupture. C'est le moment où il y a à la fois un notaire qui va très pragmatiquement aborder des questions de qui récupère la voiture, qui récupère le canapé, où est-ce qu'on signe et merci, au revoir. Et puis en même temps, on peut faire des massages, on peut faire des promenades, on peut faire des cours de cuisine ou je ne sais quoi, des thérapies d'oxygène. Tout ça est proposé pour permettre aux couples, et il y a évidemment des personnes qui ont des entretiens pour clore et clôturer l'histoire. J'aimerais savoir, pour parler de l'ensemble de votre œuvre, qu'est-ce qui vous a fait passer du cinéma à l'écriture, sachant que le cinéma est quand même très présent, je trouve, dans ce roman ? En fait, c'est une bonne question parce que je ne sais pas, mais disons que le cinéma, quand j'ai fait des études de cinéma, c'était vraiment parce que j'étais une grande cinéphile et que j'adorais ça, mais je n'avais pas une velléité de faire du cinéma. J'avais envie d'étudier le cinéma, je me plaisais dans le rôle de critique presque. D'ailleurs, c'était quelque chose qui me tentait d'être critique de cinéma. Je me disais, regarder des films toute la journée, les étudier, je trouvais ça fascinant. Et puis, en fait, c'est un événement personnel qui a fait que j'ai commencé à écrire. Et j'avais juste besoin, au moment où j'ai commencé à écrire, de me décharger. Je pense que c'était vraiment comme beaucoup de gens qui commençaient à écrire, finalement. Bon, ben voilà, je ne sais pas comment faire pour évacuer cette chose-là. En l'occurrence, moi, c'était un chagrin d'amour, donc je vois un peu ce livre-là. Mais il fallait que je trouve un moyen de sublimer ce chagrin. Donc, je pense que quand j'ai commencé à écrire, et je ne sais pas pourquoi c'est l'écriture qui est venue, ça vraiment, je ne sais pas, parce que j'aurais pu, je ne sais pas, me lancer dans toute autre chose. Mais je lisais des livres, mais ça ne m'était jamais venu à l'idée d'écrire, quoi. Vraiment, jamais. Donc, je me suis mise à écrire. Et le cinéma, en fait, a infusé, c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu faire de cinéma, parce que, je ne sais pas, c'est un langage qui me semble, que je ne goûte qu'en tant que spectatrice. Voilà, je ne me vois pas du tout faire des films. Mais par ailleurs, j'ai l'impression que ça irrigue complètement mes romans, par la dimension visuelle, je pense, effectivement. C'est intéressant, parce qu'à un moment donné, vos personnages, donc François et Jeanne, c'est bien qu'ils sont en train d'avoir un petit flash comme ça, l'un pour l'autre. Lui, il parle d'effets de cinéma. Il dit que dans la vie, parfois, il y a des moments qui sont de véritables effets de cinéma dans lesquels tous les ingrédients sont là et on sent qu'on va se souvenir de ce moment qui va rester gravé dans notre mythologie de vie personnelle. Et Jeanne lui répond que pour elle, c'est du romanesque. Et j'ai trouvé très intéressant que vous fassiez dialoguer à l'intérieur du livre une perception fictionnelle, mais de la vie réelle, qui, en fait, est de la fiction, puisque c'est dans le livre. Donc, je trouve ça assez... Enfin, il y a une profondeur de réflexion sur comment est-ce qu'on perçoit la réalité et comment est-ce qu'en tant qu'autrice, on l'a retranscrit, que je trouve assez fascinante. Oui, et puis c'est vrai que cet effet de cinéma dont il parle, en fait... Mais c'est un truc qui existe vraiment, on le connaît. Oui, mais moi, quand je l'ai écrit, je l'ai inventé. Je ne me suis pas dit, c'est pareil pour tout le monde, mais j'avais l'impression que tout le monde pouvait voir de quoi je parlais. C'est-à-dire des moments où, d'un coup, on a l'impression d'être extrêmement vivant, en fait, tout simplement. C'est juste ça, où la vie devient presque palpable, quoi. Ce n'est pas si fréquent. Et d'ailleurs, il dit, le personnage, ce n'est pas forcément un moment heureux. Ça peut être aussi très dramatique, justement, ces moments-là. Oui, et puis vous montrez à quel point on vit aussi dans une société qui voudrait simplifier, donner des clés, donner des tactiques, des astuces, pour finalement que tout... Et ça englobe, là, en l'occurrence, le divorce, ce qui est complètement absurde. Mais à un moment donné, dans un de ces hôtels-là, il y a aussi du team building. Donc, c'est ces endroits où on force des collègues à se retrouver et à faire des choses ensemble pour devenir très copains et faire du yoga d'entreprise et tous ces trucs-là. Et c'est quelque chose de très actuel, mais qui est quand même vraiment... Là, vous le décortiquez avec un regard qui n'est pas non plus un regard en colère, mais qui est un regard un peu... Un peu ébahis, j'avoue. Franchement, un peu ébahis. Non, pas en colère, parce qu'en plus, je me dis... Mais en plus, vous voyez la force narrative de tout ça. Oui, et puis peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaît vraiment. Donc, je ne sais pas, en fait. Mais je me dis... Je pense toujours à ceux qui n'y arrivent pas et qui ne rentrent pas dans cette chose-là, qui n'arrivent pas à y rentrer, tout simplement. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser, en fait ? Et donc, mes personnages, ils sont un peu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans cet hôtel. Donc, Jeanne, elle est là pour orchestrer le divorce. Donc, elle est employée. Donc, c'est un peu différent. Elle n'y vient pas pour divorcer. Elle y vient parce que c'est son boulot, tout simplement. Et François et Cécile, eux, ils viennent pour divorcer. Et bon, lui, il n'est pas très convaincu par le concept, mais il a juste envie de se débarrasser de ce divorce. Il a juste envie que ça s'arrête, quoi. Parce qu'en fait, il souffre, tout simplement. Et puis, Cécile, elle est là parce que, pareil, elle s'est dit, bon, c'est rapide. En fait, c'est juste la rapidité qu'il est fait. C'est comme un fast-food, quoi. C'est le divorce clé en main. Oui, voilà, c'est ça. On arrive en repart, tout est fait. Ce sera terminé, surtout. C'est le délivéro du divorce. Oui, voilà, c'est ça. C'est le hubber du divorce. Et en fait, oui, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Parfois, ça va lentement, en fait. La reconstruction des gens et l'oubli, surtout. C'est quelque chose qui se fait lentement, voire qui ne se fait pas. Et ce qui est intéressant, c'est le mot espoir revient souvent dans le texte. Ah oui, j'ai... Bah si, si, moi, j'ai remarqué, parce que c'est un moment qui est quand même fort et qui est incongru, finalement, presque, dans ce contexte du divorce, où il y a l'espoir d'une nouvelle relation, et cette fois-ci, d'une relation qui serait réussie. Alors qu'en fait, ça m'évoque un peu cette question du deuxième enfant pour certaines femmes qui n'ont pas forcément eu un accouchement génial ou une grossesse géniale ou un début de maternité pas très facile. Et en fait, on dit souvent, bah voilà, on y retourne quand même. Et on se dit, non, je ne le ferai pas. Puis finalement, on oublie et on y retourne. Et il y a toujours cette envie, cet espoir qui revient. Et là, c'est un peu pareil, finalement. Ce sont des gens qui ont été très abîmés. Jeanne part son divorce, François part son divorce. En même temps, il y a quand même cette envie d'avoir, cet espoir, en fait, que ça peut fonctionner quand même, ça peut remarcher. Et peut-être pour toujours, il y a cette espèce d'un décrotasme romantisme. C'est l'élan, en fait. C'est plus un élan du cœur, en fait, qui est impossible à, quelque part, à altérer. Et malgré tout ça, malgré la rancœur, tout le ressentiment, enfin tout, la déception, l'espèce de salissure que ça peut laisser, malgré tout ça, il y a un élan du cœur et du corps, en fait, qui n'est pas raisonnable, d'une certaine façon, que la raison ne peut pas entacher. Et c'est cette espèce d'équation bizarre que j'appelle espoir, effectivement, dans le livre, mais que je trouve en même temps follement réjouissante. C'est-à-dire... Donc, malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui tient vraiment lieu de l'élan vital, je pense, pas de réussir, parce que ça voudrait dire qu'il y a un enjeu de réussite ou non, d'échec, mais plutôt de vivre encore, tout simplement, de ne pas s'enterrer, quoi. Et effectivement, peut-être cette fois-ci, avec la connaissance de soi, de l'autre, peut-être qu'on y arrivera mieux. Mais mes personnages, je crois qu'ils n'en sont même pas tellement là. J'ai l'impression qu'ils suivent leur élan en se disant « donc, c'est possible encore ». Et on en est juste vraiment au stade de l'instinct, presque, de survie, quoi. – Il y a quelque chose de très animal entre eux, c'est-à-dire, voilà, d'un coup, une intuition qu'il y a quelque chose et on est grand, donc on le voit et on y va. Et c'est ça qui rend, je pense, le livre, c'est quand même un livre sur le divorce, c'est un livre dans lequel il y a des phrases, des mots, des passages durs, qu'on peut en plus, qui peuvent faire écho en soi. Et en même temps, ce n'est pas du tout un livre déprimant, ce n'est pas un livre triste, ce n'est pas un livre sombre et c'est encore moins un livre cynique. C'est-à-dire que c'est un livre qui montre qu'il y a une espèce de cycle éternel de l'amour auquel on ne peut pas échapper et tant mieux, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, et tant mieux, exactement. Et tant mieux, et même si, à la fin, ce couple va quand même à l'hôtel du bord des larmes pour de nouveau dimensé, ce n'est pas grave. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est cette espèce de cycle infernal et incessant et cet élan qui n'en finit pas de renaître chez les personnages, en tout cas. Oui, je trouve ça très réjouissant. C'est pour ça que c'est un livre, effectivement, sur la séparation, mais c'est vraiment... Enfin, c'est un livre qui parle d'amour aussi, de l'amour qui naît, quoi. Et que tout amour qui naît est un peu une espèce de première fois, en fait, incessante, quoi, avec son lot d'espoir et de fragilité et d'adolescence éternelle, presque, aussi. Il y a cette idée que l'amour, c'est un peu l'éternelle adolescence. Mes personnages, ils ont beau avoir été, soi-disant, un peu échaudés et élaborant des théories un peu sur ce que c'est que, maintenant, l'amour, etc., en fait, que dalle ! Il s'y retourne tout aussi naïf, finalement, sur le moment, en tout cas, avec la même innocence et la même joie de la découverte et de l'expérimentation de ça, du désir. Mais je trouvais que c'était assez beau comme idée, en fait, que malgré, justement, le cynisme que parfois, ou l'aigreur que peut apporter les expériences qui ne marchent pas, et qui me semble être un genre de sédiment naturel de la vie, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Trop de cynisme me déplaît, mais un tout petit peu de cynisme ne me déplaît pas forcément. Je trouve ça naturel, mais dans le livre, c'est vraiment contrebalancé par cet élan, justement, qui fait que, malgré tout, bon, en fait, il y a quelque chose de tout à fait primesautier et adolescent dans l'élan, dans le désir, quoi, dans l'amour et le désir. Eh bien, Elisa Flagelle, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous a été imparti pour cette discussion autour de Hôtel du bord des larmes, qui est vraiment un livre, comme je pense que la discussion le montre, un livre qui nous ouvre plein de portes de réflexion, qui nous touche aussi, qui parlera à beaucoup de lecteurs et de lectrices et qui dit des choses belles, quand même, sur l'amour et sur le divorce. Oui, tout à fait. Non, non, mais vraiment. Donc voilà, je rappelle le titre, Hôtel du bord des larmes, chez Mialet Barrault, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation. Merci à vous, mais c'est moi qui vous remercie. Et voilà, je suis impatiente de lire la suite de votre production littéraire. J'y travaille. Sans pression. Sans pression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada